On a tous vécu cette situation où tu parles à quelqu'un et cette personne, elle te dit noire et tu comprends blanc. Je ressens un non-fort, mais la personne continue de me dire oui. Alors on va voir comment est-ce que c'est possible cette affaire-là. Petite capsule vidéo avec ambition pas énorme, parce que ce dont je vais vous parler maintenant, je pense que vous le savez déjà en fait, inconsciemment au moins. Rappeler ce concept-là ne fera de mal à personne et vous permettra d'être plus attentif et moins naïf. Alors il y a un psychologue en 1967 qui s'appelle Albert Merabian qui, grâce à une étude, a permis de déterminer les tenants et les aboutissants de la perception du message. Admettons, vous et moi, on est en train de discuter et je te dis oui, je veux venir chez toi ce soir. Là, quand je t'ai dit ça, t'as eu un bug. Ce que tu entends, ce n'est pas ce que tu vois et tu perçois. Et j'ai beau te répéter que oui, j'ai envie de venir chez toi, tu ne me croiras jamais si je fais ça. Le choix des mots, la part verbale dans la communication ne représente que, roulement de tambour, 7% de la compréhension du message. Le langage corporel, la posture, mais aussi la respiration, vous donne la majorité des indices, puisque tout ceci est responsable de 55% de la compréhension du message. Donc là encore, vous ne pouvez pas lutter contre ce que votre corps dit à l'autre personne. Et là, vous voyez, j'ai élevé l'intonation de ma voix. C'est encore ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Donc la part vocale, son, intonation de la voix, représente également une grande partie de la compréhension du message. 38%. Tout ça, en fait, c'est des outils de communication. Et moi-même, je le fais sans même m'en rendre compte. Mes yeux qui s'ouvrent, j'aimerais capter votre attention. J'aimerais mettre l'accent sur des mots. Si vous avez intégré tout ça, vous imaginez tous les instruments que vous avez, pour ne pas dire les outils, pour être cohérent et pour être percutant. Typiquement, le politicien, s'il n'a pas conscience de tous ces facteurs-là, il pourrait éventuellement convaincre son chat, son chien, mais davantage, j'en doute. Pour moi, maîtriser sa communication, c'est primordial. Que ce soit dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère privée. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, peut-être que naturellement, tu vas venir croiser tes bras comme ça. Ça, ça veut dire, je suis plutôt fermée à la discussion. Je reste campée sur mes positions. C'est fou parce que tu te dis, juste la manière de te tenir véhicule un message. Rien n'est anodin. Et à ce moment-là, t'es en panique. Il a cliqué sur la petite croix, il est parti. Vous êtes où, les gars ? Attendez ! Après, il y a des choses qu'on fait tellement naturellement. Quand tu es d'accord avec une personne, tu as la volonté de créer du lien avec celle-ci, eh bien, naturellement, ce que tu vas faire, eh bien, tu vas reproduire sa position. C'est-à-dire que si cette personne-là, elle se tient comme ça, eh bien, tu vas te tenir comme ça. Si elle se tient comme ça, tu vas la tenir comme ça. Si elle croise les jambes, tu vas croiser les jambes, etc. Ça aussi, c'est un message. Nous sommes pareils. Nous avons des trucs à nous dire. On est peut-être faits pour se marier, avoir des enfants, et se jeter des chaussettes sales à la tête, et regarder Netflix, manger des focaccia. OK, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La bise à Josiane et puis à Albert de Monaco. Non, Balasco. Balasco. Sous-titrage Société Radio-Canada